Salut à tous, je joue aujourd'hui contre Aleksandar974, une scandinave pour changer B3. B3 c'est pas courant du tout. Je sais pas trop ce qu'il faut faire contre, mais je vais jouer mon système habituel. Alors on va faire un grand rock sûrement, alors on va mettre notre fou ici, ou là, non ici. Peut-être essayer de mettre la dame là et de... Ok, donc il attaque... Il est en sépion, c'est normal, mais comme j'ai pas encore fait le petit rock, peut-être que je pourrais rocker de l'autre côté aussi. Pourquoi pas. Je viens de jouer énormément en bullet, même en hyper bullet, c'est-à-dire 30 petites secondes pour toute la partie. Donc il faut que je me réhabitue à réfléchir un peu plus à chaque coup maintenant. Alors, si je mets mon cavalier ici, je pourrais échanger son fou. Mais je pense que mon plan est toujours intéressant. Cavalier, il bouge la dame, je prends, prends... On échange là, c'est pas mal. Et si je fais ça d'abord... Non, je vais quand même garder mon cavalier. Parce que ce fou, même si je l'échange pas, il... Je pense qu'il va rester très mauvais. Peut-être que je vais échanger là pour pouvoir jouer ça plus facilement. Ça va activer son fou, par contre. Et si je sacrifie une qualité... Ah ouais, ça peut être bon ça. Il peut pas me prendre. Faut que je joue moins vite, merde. J'ai tout le temps... J'ai tout le temps de réfléchir à mes coups. Juste que je me calme. Donc je pense que je me suis pour l'instant bien débrouillé. Si je sacrifie comme ça, ça ne marche pas. Peut-être mettre ma dame ici pour essayer de me rapprocher. Et je mets mon cavalier ici. Ah, ça attaquera ce pion là. C'est intéressant. Est-ce qu'il peut me bloquer facilement ? Peut-être... Ouais, bah ça va l'obliger à défendre. Ah oui, il peut faire avec le pion aussi. Alors ça affaiblit un petit peu son cavalier justement. Je peux attaquer le cavalier comme ça, sauf que je ne me laisse pas vraiment de le prendre. Juste à revenir. Parce que si on échange... Non, je vais faire ça. Attendez, ce qui va venir là... Oh là, en ce cas, je sacrifie une qualité. On va peut-être d'abord jouer un petit coup de développement. Ok. Alors là, j'ai juste envie d'y changer moi. Ou alors, je fais ça d'abord. Ça, c'est lui qui échange s'il veut. Ok. Il faut que je fasse attention à cette diagonale. Il faut vite que je trouve une combinaison gagnante là, parce que j'ai plein de pièces qui attaquent. Mais mon roi n'est pas du tout en sécurité non plus. Madame est un peu loin. Comment elle pourrait se rapprocher, peut-être, jouer ça ? Je pense que je vais toujours pas roquer. Mais lui, il joue très très vite en fait. C'est pour ça que je suis perturbé. C'est pas... C'est pas à cause de ce que j'ai joué avant. Alors, s'il vient là, ça m'embête pas. S'il vient là... Ça va m'embête un peu. On va échanger. Il prend avec la dame. Il veut menacer de venir là. Est-ce que ça m'embête vraiment ? Parce que si je pouvais sacrifier ce pion, ça serait bien. Disons que je sacrifie le pion, je le mets là. Comment il continue ? Je sais pas trop. C'est pas trop. Je me mets là putain. Ok, il le prend pas direct. Il prend d'abord comme ça. Ah mais après, il y a le fou aussi qui attaque. Donc, si je reprends comme ça. Et qu'on échange. Je suis emmerdé. Si je reprends comme ça. Il va venir sûrement faire échec. Au moins, j'ai ma dame qui peut aider à défendre après. Et peut-être même à attaquer si je m'en tire bien. Je vais avoir du mal à éviter l'échange des dames. Si je viens là, il va prendre ici. Si je viens là, il prend ici. Et après... Non, si je viens là... Si, il peut prendre ici. Oui. Je pense que j'étais un peu trop... Un peu trop présomptueux avec mon attaque. Ah non, j'ai deux pions de retard. Alors... J'ai plus ma dame pour essayer de mater. Je peux te choisir avec le... Avec un fou plus une tour. Mais bon. Il faudrait qu'il me laisse la diagonale déjà. Je sais pas trop pourquoi j'ai joué ça. Un sacrifice désespéré. Si je viens là... Est-ce qu'il pourrait éviter le mat après ? Oh ! Est-ce que ça marche ça ? Je pense que je peux prendre là. Ah non, puis maintenant. Si il reprend, que je viens là... Maintenant qu'il y a jeu ça, il n'y a plus de maths. Pour moi. Hum. Il va sûrement défendre son pion. Est-ce que je peux avancer quand même ? Je ne pense pas. On va attaquer sur la colonne A. On va persister, mais... Vu que c'est la seule chose qu'on puisse faire... On va mettre la tour là. Mon roi est un peu mieux protégé que le sien. Mais il a deux pions d'avance, donc bon. Euh... Oui, ça c'est sûrement un bon coup. Je ne peux plus éviter l'échange d'une paire de tours. Et si je prends là d'abord... Prend-prend. Échec, ça ne change rien. Et si je défendais comme ça... Si je prends, je prends avec le pion. C'est un truc un peu désespéré qu'il faut tenter, je pense. Ah merde, je ne peux pas prendre celui-là. Je n'ai pas du tout envie d'échanger, il est fou. Ah, maintenant il me brise de prendre celui-là en plus. Je suis mal débrouillé. Tant pis. Il veut même pas les changer, il est fou. Il veut mettre sa tour là et me capturer le pion. C'est bon. Yep. On est dans la merde. On est dans la merde. J'aurais pu aller en A1 tout à l'heure au moins. J'aurais pu aller en A1 tout à l'heure au moins. Ouais, il a juste à grignoter les pions vampires. Oh là, il ne faudrait pas qu'il se capture sa tour tout seul. Ah non, c'est bon. Il n'y a pas grand-chose à faire. 4 pions de retard. Ok. Je pensais que j'avais une bonne attaque avec mes cavaliers et tout là-haut. L'ordinateur n'a pas l'air d'aimer tant que ça. À ce moment-là, il est mis bien pourtant. Donc euh... Fou F1 ! J'ai brièvement pensé mais... C'est-à-dire que ça permet à la Dame d'arriver plus vite. ... Sachant que s'il prend le fou, il est fichu, je pense. Il mate en 5 coups. Ouais, je croyais que mon coup de cavalier était fort parce que ça attaquait ce pion et... Il défend juste avec le pion aussi. Donc je ne vais pas trop regarder les autres coups. Et sinon, jusqu'à présent, ouais, j'étais bien. Et donc, le meilleur coup de l'ordi... C'était ça. Et ensuite, est-ce qu'on sacrifie une qualité ? Bien sûr que oui. Ceci reprend, on arrive. Donc... On peut tenter des trucs pour nous embêter. C'est la ligne de l'ordinateur. Échec. Ah, et finalement, il prend la... La tour mais... Il est complètement perdant. Je donnais une tour et un fou, là. C'est pas rien, quand même. Euh... Non, contre un cavalier. Donc j'ai donné une tour, exactement. Ok. Euh... Donc c'était... Pas si facile à voir la façon de continuer. Fou... C1. Ok. Bon, c'est tout pour cette partie. A bientôt. Salut.